Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode consacré à l'islam, nous allons poser la question de la santé mentale du prophète Mohammed, le meilleur des hommes. Ce qui m'a poussé à cette interrogation est tout simplement l'avis de Mohammed, car au-delà de la violence, de la psychopathie, de la sexualité débridée et de la pédophilie, ce qui ressort des textes et de son histoire, c'est son comportement erratique. Pour le dire autrement, les textes islamiques de la sunna, de la tradition prophétique, décrivent un homme incohérent, socialement dysfonctionnel, qui plus est, qui fait des rêves éveillés qu'il pense être vrais, des histoires surnaturelles qu'il raconte ensuite à ses compagnons. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Cet homme était-il en pleine possession de ses moyens, ou avait-il une forme de désordre psychologique qui expliquerait son comportement ? Pour commencer, je vais citer un hadith de la plus haute authenticité qui nous parle d'un épisode assez troublant, qui constituera une très bonne base pour introduire notre sujet. Ce hadith parle du jour où le prophète Mohammed a fait ses ablutions avec l'eau d'un puits souillé à la stupéfaction de tous ses compagnons, un hadith Sunna Abidaoud, volume 1, livre 1, hadith 67, un hadith saïe, authentique, dont la chaîne de transmission a été validée par Al-Albani. Ce hadith nous dit, rapporté par Al-Kurdi, « J'ai entendu que les gens demandaient au prophète d'Allah, « De l'eau vous est apportée du puits de Bouddha. C'est un puits dans lequel sont jetés des chiens morts, des vêtements menstruels et des excréments de personnes. » Le messager d'Allah a répondu, « En vérité, l'eau est pure et n'est souillée par rien. » Donc ça, c'est un épisode assez curieux autour duquel les défenseurs de l'islam tentent un peu de danser. Ils vont vous dire, « Allah, Allah a purifié l'eau. » Mais c'est écrit nulle part. Si Allah avait purifié l'eau, ne vous inquiétez pas que toute la semaine-là, vous aurez parlé de miracles, Allah Akbar, etc. Donc nulle part dans les milliers de hadiths de la Sunna, il n'est question d'Allah qui purifie l'eau du puits de Bouddha. Ce que nous dit ce hadith noir sur blanc, c'est que le prophète considérait une eau puante, souillée, pleine de merde de chiens et de tissus menstruels de femmes, comme parfaitement propre à l'usage et notamment aux ablutions. Ensuite, le hadith continue avec une description du puits, sa profondeur. Et Abu Daoud nous dit, « J'ai mesuré la largeur du puits de Bouddha avec mon drap que j'ai étendu dessus. Je l'ai ensuite mesuré avec la main. Il mesurait six coudées de largeur. J'ai ensuite demandé à l'homme qui a ouvert la porte du jardin pour moi et m'a permis d'y entrer. La condition de ce puits a-t-elle changé par rapport à ce qu'elle avait été à l'origine dans le passé ? » Il a répondu, « Non, j'ai vu que la couleur de l'eau dans ce puits avait changé. » Donc, encore une fois, on est toujours sur le même schéma, c'est-à-dire des gens autour du prophète qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette eau est sale. Ce puits est certainement un puits abandonné dans lequel les gens commençaient à jeter tout et n'importe quoi, donc impropres à la consommation, impropres aux ablutions. Et tu as le prophète de l'islam qui dit, « Non, non, l'eau est pure et n'est souillée par rien. » Et il fait ses ablutions avec. Et personne ne sait répondre à ce hadith. Jusqu'à présent, vous l'emmenez chez votre imam et vous lui dites, « Explique-moi, si vous ne me croyez pas, si vous pensez que l'observateur passe son temps à critiquer l'islam gratuitement, prenez ce hadith, hadith authentique, chaîne de transmission validée intégralement par Al-Albani, parce que sur certains hadiths, on peut considérer qu'ils sont faibles parce qu'ils ont été rapportés par des gens peu fiables ou par des ennemis du prophète. Mais quand la chaîne de transmission est validée par des imams, par des érudits, par des gens importants, notamment Al-Albani, ça veut dire qu'il s'agit d'un hadith qui n'est pas blasphématoire ou moqueur ou insultant ou injurieux. C'est un hadith vérifié qui vient des proches du prophète et des gens qui vivaient avec lui, ses compagnons, sa famille, sa femme ou ses femmes. Et c'est comme ça qu'on authentifie un hadith comme étant sailli, comme étant authentique. C'est-à-dire que dans toute la chaîne de transmission, il n'y a personne qui est susceptible d'être un ennemi ou de fabriquer des informations fallacieuses pour nuire au prophète. C'est ça que ça veut dire. Valider la chaîne de transmission, c'est que toutes les personnes qui ont rapporté d'un tel, d'un tel, d'un tel, ils sont tous valides et il n'y a pas d'ennemi ou de volonté de nuire chez toutes ces personnes. Et notamment famille, proches, femmes du prophète, compagnons. Et ce hadith authentique nous dit il se lavait avec de l'eau dégueulasse à la stupéfaction de tout le monde. Les gens lui disaient mais regarde, il y a des chiens qui chient dans le puits, il y a de la merde, tu te laves avec, qu'est-ce qui t'arrive ? Le gars, il dit non, non, l'eau est pure. Donc déjà des pistes sur la santé mentale de cette personne au travers de ce hadith. Mais ce n'est pas le pire. Là, je vous ai fait une petite introduction pour que vous puissiez mesurer de quoi on parle. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'encore plus dérangeant parce qu'il s'agit de l'un des hadiths les plus importants de l'islam, le hadith de la révélation. Le hadith qui nous raconte comment l'islam a été révélé. Et la chose embêtante qu'on découvre dans ce hadith, c'est notamment les multiples tentatives de suicide de Mohamed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam, salalalou, lalali, lalala. L'épisode des tentatives de suicide est rapporté dans le hadith al-Bukhari 6982, rapporté dans la biographie du prophète Sirat Rasoulallah, page 106, et rapporté aussi dans l'histoire de Tabari. Nous allons commencer par le hadith al-Bukhari 6982 ou livre 91, hadith 1, qui au passage, comme je le disais, est le hadith le plus important de l'islam car c'est le hadith dans lequel la révélation du Coran par l'ange Gabriel est racontée. Donc, quiconque réfute ce hadith, réfute l'histoire de l'islam. Parce que pour ceux qui se disent coranistes, qui ne croient pas aux hadiths, qui réfutent le contenu des hadiths et qui disent « moi je ne crois qu'au Coran, je ne crois qu'à la parole d'Allah », le Coran ne raconte pas comment il a été révélé. Il ne parle pas de l'histoire du prophète, ni de sa mère, ni de son père. Amina, la mère du prophète Mohamed, n'est pas citée dans le Coran. On ne sait pas qui est sa mère. Sans les hadiths, on ne connaît rien de la vie du prophète. On sait par contre qui est Marie. Marie, Mariam, est citée dans le Coran et décrite comme la mère de Jésus, choisie par Dieu, glorifiée par Dieu, etc. Et c'est une vraie interrogation d'ailleurs. Pourquoi on ne parle pas du passé du prophète dans le Coran ? Pourquoi on ne parle pas de sa mère, de son père ? On a l'impression que le Coran n'a pas été écrit à la base pour Mohamed. Moïse est cité beaucoup plus de fois que Mohamed. Jésus est cité beaucoup plus de fois dans le Coran que Mohamed. et les histoires sont beaucoup plus claires. Alors que si on ne se base que sur le Coran, Mohamed est vraiment un individu mystérieux. C'est un personnage mystérieux. Comme un nom qui a été parachuté dans le Coran. Et ça, je vous le garde pour la prochaine fois lorsqu'on parlera de la partie historique. La façon dont l'islam s'est développé, mais de manière purement historique, archéologique, anthropologique, sans tout le narratif et la fabrication historique du Coran et des hadiths et des tafsirs et de tout ce qui s'ensuit. Donc, message à ceux qui disent ne se baser que sur le Coran, si on supprime les hadiths, le personnage de Mohamed n'existe plus. Donc, le hadiths que je m'apprête à vous lire, comme nous l'avons déjà mentionné, est connu pour raconter l'histoire de la révélation. Tout musulman qui se respecte, si vous lui posez la question de la révélation de l'islam, vous racontera l'histoire de l'ange Gabriel qui parle à Mohamed dans la grotte de Ira et c'est la naissance de l'islam. Et cette histoire n'est rapportée nulle part ailleurs que dans les hadiths. Elle n'est pas racontée dans le Coran comme nous l'avons dit. Mais peu ou pas de musulmans savent que ce même hadith parle des tentatives de suicide de Mohamed. Suite à sa rencontre avec une version plutôt terrifiante de l'ange Gabriel. Et sans plus tarder, je vais commencer ma lecture de ce hadith al-Bukhari, référence 6982 ou référence livre 91 hadith numéro 1, rapporté par la petite Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le commencement de la révélation divine au messager d'Allah se manifestait sous la forme de rêve juste et vertueux ou vrai, dans son sommeil. Il n'avait jamais un rêve sans que celui-ci ne se réalise comme en plein jour. Il avait l'habitude de se retirer en solitude dans la grotte de Ira où il adorait Allah, seul, continuellement, pendant de nombreux jours et nuits. Il emportait avec lui de la nourriture pour ce séjour, puis revenait auprès de sa femme, Khadija, pour reprendre de la nourriture de la même manière pour une autre période, jusqu'à ce que soudainement la vérité lui fut révélée alors qu'il était dans la grotte de Ira. L'ange vint et lui demanda de lire. Le prophète répondit, « Je ne sais pas lire. » Le prophète ajouta, « L'ange me saisit avec force et me poussa si fort que je ne pouvais plus supporter. Il me relâcha, puis me demanda à nouveau de lire. Et je répondis, « Je ne sais pas lire. » Alors il me saisit de nouveau et me pressa une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter. Il me relâcha, puis me demanda à nouveau de lire. Mais je répondis à nouveau, « Je ne sais pas lire. » « Que dois-je lire ? » Alors il me saisit pour la troisième fois et me pressa, puis me relâcha et dit, « Lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » « A créé l'homme d'un caillot. » « Qui est ton Seigneur est le plus généreux ? » Blablabla, jusqu'à ce qu'il ne savait pas. Puis le messager d'Allah retourna avec l'inspiration. Les muscles de son cou tremblant de terreur jusqu'à ce qu'il entra chez Khadija et dit, « Couvre-moi, couvre-moi ! » Elle le couvrit jusqu'à ce que sa peur se dissipe, puis il dit, « Ô Khadija, qu'ai-je donc ? » Puis il lui raconta tout ce qui s'était passé et dit, « Je crains qu'il ne m'arrive quelque chose. » Khadija dit, « Jamais ! » Mais réjouis-toi, car par Allah, Allah ne te déshonorera jamais, car tu maintiens de bonnes relations avec tes proches, tu dis la vérité, aide les pauvres et les démunis, accueillis généreusement ton invité et assiste ceux qui sont méritants et frappés par le malheur. » Donc, on apprend dans cette première partie du Hadith que l'ange Gabriel est violent, il a étranglé, étouffé le prophète et l'a agressé pour le forcer à lire. Moi, j'aurais porté plainte contre l'ange Gabriel pour violence physique et harcèlement. À se demander si c'est un ange ou un démon qui se fait passer pour un ange. Parce que, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, l'évangile de Luc notamment, quand l'ange Gabriel parle à Marie, il est rassurant, il est bienveillant, il ne l'a pas étranglé. Je vais vous lire un passage de Luc 1, 28, 30. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur et il est avec toi. » Marie fut troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. » On constate que l'ange Gabriel est bien plus doux dans les évangiles, notamment lorsqu'il parle à Marie, et beaucoup se sont demandés en lisant le Hadith « Est-ce bien l'ange Gabriel ? Est-ce bien Djibril ? Ou plutôt un démon ou même le diable qui parle à Mohamed ? » Comment expliquer cette différence, une espèce de douceur qu'on attend de la part d'un ange d'un côté dans les évangiles et cette violence ? Il attrape Mohamed, il le serre, il l'étrangle, il l'étouffe, puis il le relâche et lui dit « Lis, lis ! » et il sait que c'est un analphabète. Il sait qu'il ne sait pas lire. Comment Allah ne sait pas qu'il ne sait pas lire ? Ce n'est pas possible. Le créateur de l'univers ordonne à un mec qui ne sait pas lire de lire. Et trois fois, il l'attrape, il l'étrangle, il le jette, il l'attrape, il l'étrangle, il le jette et le gars, il est là. Il ne sait pas quoi répondre. Je ne sais pas lire. Pour cent, pour cent, qu'est-ce qui t'arrive ? L'ange Gabriel, Djibril, dans la tradition islamique, c'est un membre des Yakuza, direct. Et sur cette version violente de l'ange Gabriel, beaucoup se sont interrogés. C'est quoi ce truc ? C'est un démon ? C'est vraiment un ange ? Surtout que quelques années plus tard, Mohammed n'arrange pas les choses parce que dans l'épisode des Versets Sataniques, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en description et je vous invite à la consulter. On parle quand même du diable qui interfère avec la parole de Dieu. Et pour le coup, on a de vraies raisons de douter. Et le Coran, dans Surat al-Hajj, verset 54, confirme cet épisode et nous dit que Dieu n'a jamais envoyé de message sans que le diable l'interfère. C'est assez étonnant quand même. Un ange qui est censé être l'ange apporteur des nouvelles et notamment des bonnes nouvelles se transforme en malfrat, en voyou qui malmène, qui maltraite son prophète. Quelques années plus tard, ce même prophète entend des versets soufflés par le diable et il les communique à toute sa communauté et il ne les corrige que huit ans plus tard. Il y a un auditeur qui m'a dit comment tu sais ? Comment tu sais ? Il était choqué le pauvre. Il n'arrivait pas à croire que tout ça c'était dans l'islam. Il me dit comment tu sais que les versets sataniques sont restés huit ans dans le Coran ? Entre Sourat al-Najm et Sourat al-Hajj il y a huit ans. Si tu n'as pas compris ça je ne peux rien t'expliquer. Il y a huit ans. Entre le moment où il dit où il prononce les versets sataniques et le moment où il les corrige dans Sourat al-Hajj où il dit je me suis trompé c'est le diable qui me les a soufflés etc. Il se passe huit ans. Et le déclencheur c'est bien sûr son arrivée à Médine et les rabbins juifs qui lui disent c'est quoi ce texte ? On a lu Mohamed tu racontes des choses qui ne sont pas normales pour un descendant d'Abraham. Et le hadith continue c'est un long hadith qui se décompose vraiment en trois parties. La première partie c'est la bagarre avec l'ange Gabriel. La deuxième partie c'est la rencontre avec Waraka bin Nofal l'oncle de Khadija. Et la dernière partie c'est là où on raconte la tentative de suicide de Mohamed. Et la deuxième partie qui est tout aussi intéressante nous dit Khadija l'accompagne alors chez son cousin. Donc après l'épisode de Mohamed traumatisé violenté par l'ange Gabriel Khadija l'accompagne chez son cousin Waraka bin Nofal bin Assad bin Abdulouza bin Qusay. Ils avaient des noms sacrément longs à l'époque. C'est marrant qu'ils s'appellent Abdulouza vous savez que Ouzza c'est la divinité païenne de la Mecque et c'est marrant que le cousin de Khadija s'appelle Abdulouza comme on s'appelle aujourd'hui Abdelah par exemple Ouzza c'était l'équivalent de Allah c'était la divinité l'une des divinités de la Mecque. Waraka était le fils de son oncle paternel c'est-à-dire le frère de son père qui durant la période pré-islamique était devenu chrétien et savait écrire l'écriture arabe et écrivait des évangiles en arabe autant qu'Allah le souhaitait. C'était un vieil homme et il avait perdu la vue. Khadija lui dit Oh mon cousin écoute l'histoire de ton neveu. Waraka demanda Oh mon neveu qu'as-tu vu ? Le prophète décrivit tout ce qu'il avait vu. Waraka dit C'est le même Namus c'est-à-dire Gabriel l'ange qui garde les secrets qu'Allah avait envoyé à Moïse. J'aurais souhaité être jeune et vivre jusqu'au moment où ton peuple te chasserait. Le messager d'Allah demanda Me chasseront-ils ? Waraka répondu par l'affirmation et dit Jamais un homme n'est venu avec quelque chose de semblable à ce que tu as apporté sans être traité avec hostilité. Si je devais rester en vie jusqu'au jour où tu seras chassé alors je te soutiendrai fermement. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette deuxième partie du Hadith ? On apprend que le cousin de Khadija Waraka traduisait des évangiles en arabe et finalement ce qu'on appelle la révélation de l'islam c'est surtout ce que racontait le cousin de Khadija à Mohamad pendant qu'il traduisait les évangiles. Et il est important de développer ce point parce que ce qu'on apprend dans ce Hadith c'est que le narratif islamique qui raconte que la tribu du prophète Koraïch était des polythéistes qui ne savait rien qui adorait des idoles et que Mohamad est venu leur faire découvrir la religion monothéiste Allah Dieu le Dieu d'Abraham est un narratif qui est faux. Oui il y avait des idolâtres à la Mecque mais il y avait aussi des chrétiens et il y avait aussi des juifs. Il faut voir la Mecque comme un endroit extrêmement démocratique avant que Mohamad ne vienne foutre la merde où toutes les croyances toutes les religions étaient acceptées. Donc il y avait des polythéistes il y avait des païens mais il y avait aussi des gens comme Waraqa qui étaient non seulement chrétiens mais plus que ça je pense que c'était un érudit il traduisait les évangiles en arabe et cet homme est celui qui a dit à Mohamad t'es un prophète et c'est lui qui lui a appris des choses. Mohamad a certainement appris la tradition abrahamique de Waraqa. Toute l'histoire tout le narratif musulman autour de cette tribu de Koraïch qui ne connaissait pas Dieu c'était des sauvages qui enterraient les filles c'est faux c'est un mensonge en lisant les hadiths j'ai commencé à avoir de l'empathie pour cette tribu de Koraïch décrite par les musulmans par les islamistes comme une tribu de sauvages que Mohamad a civilisé j'ai commencé à avoir de l'empathie pour cette tribu parce que j'ai réalisé que c'était tout le contraire c'était des gens normaux dans tous les textes on réalise qu'ils ne voulaient pas se laver avec l'eau d'un puits souillé dégueulasse et le prophète de l'islam leur disait si si c'est propre allez-y lavez-vous on réalise qu'ils libéraient les esclaves et le prophète de l'islam leur disait non non je vous renvoie à ma vidéo sur Marie la copte et l'esclavage en islam on réalise qu'ils étaient extrêmement tolérants il y avait des polythéistes il y avait des païens il y avait des chrétiens il y avait certainement des animistes des juifs des gens qui croient à tout et n'importe quoi et ils vivaient tous ensemble et ils se toléraient tous le seul ou le premier qui a introduit chez eux cette histoire du djihad cette histoire des mécréants qui sont mauvais et qu'il faut tuer c'est Mohamed le seul malade de toute la région c'était lui le fou c'était Mohamed et le narratif qui consiste à dire il ne connaissait pas Allah il ne connaissait pas Dieu et c'est Mohamed qui a apporté le dogme abrahamique monothéiste à la Mecque est faux Waraka traduisait les évangiles en arabe il faisait ça du matin au soir comment m'expliquer que ne connaissait pas Allah ne connaissait pas Abraham Moïse etc quand le cousin de Khadija l'épouse de Mohamed passait son temps à traduire des évangiles en arabe vous comprenez très bien que votre histoire est bidon Mohamed a certainement fait son éducation auprès de quelqu'un qui connaissait très bien la Bible les évangiles et qui lui a tout raconté et Khadija sa femme et au passage son employeur et sa logeuse également étaient certainement chrétiennes et lui a certainement appris des choses d'ailleurs dès qu'il a eu cette espèce d'illusion d'hallucination de l'ange elle l'a emmené directement chez son oncle chrétien à se demander si c'est pas Khadija qui a créé ce monstre si c'est pas elle qui a elle l'a conforté dans sa maladie au lieu de lui dire t'as des hallucinations t'es un malade elle l'a conforté elle lui a dit non non t'es un prophète c'est peut-être Khadija qui nous a fabriqué ce monstre quand il est revenu de la grotte il lui a dit j'ai eu des hallucinations j'ai vu un ange il m'a parlé Allah elle aurait dû lui dire prends une tisane ferme ta gueule t'as des problèmes va te soigner tu vois aujourd'hui tu rentres chez toi tu dis à ta femme j'ai des hallucinations il y a un ange qui m'a parlé il m'a étouffé il m'a étranglé il m'a foutu des baffes ta femme va te dire va te soigner Khadija c'est pas ce qu'elle a fait elle lui a dit si si je crois que t'es prophète je crois que je crois que t'as eu la révélation c'est à se demander si elle n'est pas à l'origine si elle n'a pas manipulé ce pauvre gars lui faisant croire qu'il était prophète et finalement est-ce que Khadija dans l'histoire réelle dans l'histoire islamique c'est pas une politicienne qui a profité de ce pauvre type pour en faire un guerrier un prophète un homme politique et et déclencher la conquête qui s'en est suivie c'est une hypothèse il n'y a aucun texte historique qui confirme ou conforte ça c'est une hypothèse en tout cas elle est à l'origine de la création de ce monstre c'est elle qui l'emmène chez son cousin et c'est le cousin de Khadija Waraka qui lui dit t'es certainement un prophète et la fin du hadith est vraiment incroyable parce que ça nous raconte quelque chose d'assez intéressant c'est que quand Waraka est mort l'inspiration s'est arrêtée c'est une coïncidence assez intéressante et je vous lis la suite qui nous dit mais quelques jours plus tard Waraka mourut et l'inspiration divine fut également interrompue pendant un moment et le prophète devint si triste que nous avons entendu dire qu'il avait l'intention à plusieurs reprises de se jeter du haut des hautes montagnes chaque fois qu'il montait au sommet d'une montagne dans le but de se jeter dans le vide Gabriel apparaissait devant lui et lui disait ô Mohamed tu es en vérité le messager d'Allah sur ce quoi son coeur se tranquillisait et il se calmait et retournait chez lui et chaque fois que la période avant la venue de l'inspiration s'allongeait il agissait comme avant mais lorsqu'il atteignait le sommet de la montagne Gabriel apparaissait devant lui et lui disait ce qu'il avait dit auparavant vous imaginez ce que nous raconte ce passage au sujet de Mohamed le meilleur des hommes ce passage nous raconte qu'il était quand même un peu suicidaire Waraka le cousin de Khadija meurt la révélation s'arrête déjà il y a un truc un peu bizarre Mohamed n'a plus d'inspiration il n'y a plus rien il prend peur il panique il panique certainement à l'idée de ne plus avoir rien à dire le mec il est là je suis prophète je reçois des messages son fournisseur de messages Waraka décède il panique certainement les gens attendent la révélation lui il n'a plus rien il n'a plus d'info donc il décide de mettre fin à un séjour et tous les 4 matins il va au sommet de la montagne je vais me jeter je vais me jeter t'as l'ange Gabriel qui arrive il lui fait calme toi calme toi calmos détends toi t'es bien le prophète détends toi ou je vais te foutre des baffes Mohamed il redescend le lendemain recommence je vais me jeter je vais me jeter Allah il va rien envoyer je vais me suicider pareil Gabriel ferme ta gueule tu vas te prendre des baffes redescends retourne à la Mecque ce hadith est incroyable c'est mon préféré parce qu'il raconte en même temps la naissance et l'arnaque de l'islam c'est pour ça que c'est un hadith irréfutable ceux qui me disent le hadith est faux tu mens l'observateur c'est un hadith fabriqué c'est fabriqué par les juifs c'est fabriqué c'est faux à ce moment là si ce hadith est faux la révélation de l'islam est fausse c'est le hadith qui raconte l'islam vous savez toute l'histoire qu'on vous a raconté depuis que vous étiez gamin le prophète il allait dans la grotte de Hira il a reçu le message l'ange Gabriel c'est ce hadith c'est celui-ci sauf que les imams en général ou les écoles islamiques ou l'endoctrinement familial vous racontent toujours la première partie du hadith 99,99999999% des musulmans ne connaissent pas la suite ils s'arrêtent tous à il est allé dans la grotte de Hira l'ange Gabriel lui a parlé bim bam boum la révélation personne dans les mosquées ne parle de Waraka qui était chrétien qui traduisait des évangiles et qui raconte ça à Mohammed et personne ne parle surtout des tentatives de suicide de Mohammed donc toi qui passe ton temps à m'insulter l'observateur tu dis femme d'islam c'est moche ce que tu fais c'est pas bon l'observateur tu prends ce hadith tu vas voir ton maître ton imam puisque vous respectez ces gens là ben tu vas voir ton shalgoumi tu prends le hadith et tu lui dis explique moi cette merde je te propose même de piéger ton imam voilà tu vas le voir tu lui dis est-ce que tu connais Al-Bukhari livre 91 hadith 1 celui qui raconte la révélation la grotte de Hira ne lui parle pas de suicide ne dit rien et ton imam va te dire oui oui bien sûr la révélation il lui dit ikra ikra lis lis au nom de Dieu qui t'a créé d'un caillot de sang etc et ensuite une fois que tu l'as piégé qui t'a sorti le hadith demande lui de te lire la suite demande lui de te lire l'intégralité du hadith et quand tu arrives à la partie du suicide pose la question à ton imam comment le meilleur des hommes qui a entendu le message divin a souhaité se jeter du haut d'une montagne pose lui aussi la question pourquoi l'ange Gabriel l'a tabassé c'est quoi ses façons de révéler c'est quoi ses façons de révéler une parole divine il l'a tabassé il l'a étranglé le mec était traumatisé il est rentré en courant chez sa femme il tremblait elle l'a couvert elle lui a dit calme toi calme toi mon petit loup ça va il ne s'est rien passé et ce hadith est incroyable vous imaginez ce que nous dit ce hadith Allah le créateur de l'univers de la voie lactée du ciel de la terre de la vie confie son message à un bédouin suicidaire le gars entend le plus beau message émanant du créateur de l'univers au lieu de se sentir rempli d'amour de paix de félicité de joie le mec a envie de sauter du haut d'une montagne à plusieurs reprises et l'ange Gabriel qui lui dit ferme ta gueule redescends arrête tes conneries Mohamed tu reviendras tu reviendras te suicider demain pas aujourd'hui descend et il redescend de la montagne et il retourne chez Khadija à la maison il garde son chameau il fait la vaisselle comme tous les soirs et cette question de la tendance suicidaire de Mohamed est aussi relatée retranscrite dans d'autres textes de la sunna notamment la biographie du prophète Sirat Rasoulallah la vie de Mohamed par Ibn Ishaq ou Ibn Ishaq traduite par A. Guillaume page 107 Mohamed parlant là c'est Mohamed qui parle parmi toutes les créatures de Dieu aucune n'était plus détestable à mes yeux qu'un poète ou un homme possédé je ne pouvais même pas les regarder je pensais malheur à moi poète ou possédé jamais les Korach ne diront cela de moi je monterai au sommet de la montagne et me jetterai pour me tuer et trouver le repos ce texte extrait de la biographie du prophète page 106 nous dit que lorsqu'il a reçu la révélation ou lorsqu'il pensait avoir reçu la révélation Mohamed s'est dit ils ne vont pas me croire ils vont dire ou que je suis poète ou que je suis possédé et lui-même détestait les poètes Mohamed détestait les poètes il n'a jamais aimé les poètes pourquoi ? parce qu'il se moquait de lui et il a même tué des poètes Mohamed a égorgé des poètes parce qu'il le critiquait et sa peur c'est que les habitants de Korach sa tribu qui était dotée de raison comme on l'a dit allaient le prendre ou pour un fou donc un possédé possédé par un démon ou pour un poète qui raconte des textes qui sont jolis mais comme pourrait le raconter un poète il faut savoir que la poésie à la Mecque était très tendance c'est un peu comme la musique aujourd'hui ou comme le rap il y avait des poètes partout et les gens aimaient la langue ils aimaient jouer avec la langue arabe faire du rime de la poésie donc il y avait beaucoup de poètes qui pouvaient ou qui pourraient écrire le Coran l'histoire de personne ne peut écrire des textes aussi beaux que le Coran c'est bidon c'est comme l'histoire des vérités scientifiques du Coran c'est à dire que c'est des choses que les gens répètent de génération en génération et ils finissent par y croire et quand tu lis tu découvres que dans le Coran la terre est plate la terre est faite comme un tapis tu découvres que le soleil se couche dans une eau bouillante tu découvres que les conneries racontées dans le Coran sont fausses c'est juste les gens qui répètent les vérités scientifiques année après année de génération en génération et ils finissent par croire à leur propre connerie et cette histoire de personne ne peut écrire de la poésie comme dans le Coran c'est une connerie la poésie c'était le sport national dans cette région du monde tout le monde s'adonnait à ça tout le monde s'adonnait à l'écriture à la littérature et preuve en est Waraka écrivait traduisait la Bible tout simplement et il dit que il ne pourrait pas supporter qu'on le prenne pour un fou ou pour un poète et qu'il montera au sommet d'une montagne et qu'il se jetterait pour trouver le repos et c'est un texte assez intéressant parce que on voit Mohamed comme un homme torturé comme un homme qui souffre qui souffre de son déséquilibre mental parce que ses paroles il les a certainement entendues mais pas parce que Dieu lui a parlé mais parce qu'il était fou parce qu'il faisait des rêves éveillés parce qu'il avait des hallucinations parce qu'il avait probablement un problème un problème mental un problème psychologique un problème chimique un déséquilibre chimique au niveau du cerveau certains ont même dit c'est une hypothèse que le prophète Mohamed souffrait peut-être d'épilepsie du lobe temporal pourquoi ? parce que souvent cette maladie provoque des expériences telles que entendre des voix avoir des visions ressentir des émotions profondes pour des choses qui ne se passent pas c'est le cerveau qui les fabrique mais comme il vivait dans une période où on ne comprenait pas ce genre de choses c'est-à-dire que quand tu avais des maladies psychologiques psychiatriques physiques sérieuses on pensait que tu étais possédé qu'on t'avait jeté un sort que tu as été ensorcelé c'est un peu le problème de l'obscurantisme on ne comprend pas les choses et encore aujourd'hui dans des pays musulmans dans des pays arabes tu as des gens qui souffrent de vraies maladies de vraies maladies mentales de vraies maladies psychologiques qu'on emmène chez un imam qui va lire je ne sais quelle sourate dans une bouteille d'eau puis qui va lui jeter à la gueule l'obscurantisme total des gens qui devraient être soignés qui devraient être pris en charge sérieusement par la science par la médecine moderne sont confiés à des charlatans à des imams à des marabouts parce que c'est ça l'obscurantisme vivre dans une période obscure où on ne comprend pas les choses et on essaye de les traiter par la métaphysique et comme Mohamed dit je me jetterai du haut d'une montagne pour trouver le repos ça prouve qu'il en souffrait il n'en était pas fier ça lui arrivait et il souffrait de ses visions j'imagine qu'il aurait aimé ne pas les avoir et vivre normalement on retrouve aussi l'équivalent de ce texte cette fois-ci dans l'histoire de Tabari traduite par Montgomery Watt volume 6 page 61 Mohamed qui parle et qui nous dit il n'y avait personne dans la création de Dieu que je détestais plus qu'un poète ou qu'un fou et je ne pouvais supporter de regarder l'un ou l'autre je me disais ton humble serviteur se référant à lui-même est soit un poète soit un fou mais les coraïches ne diront jamais cela de moi je me rendrai sur un escarpement montagneux me jetterai dans le vide me tuerai et trouverai ainsi le soulagement dans ce même livre histoire de Tabari volume 6 page 69 70 Mohamed dit j'avais envisagé de me jeter d'un escarpement montagneux mais il m'est apparu et a dit Mohamed je suis Gabriel et tu es le messager de Dieu oh Mohamed récite et il dit que dois-je réciter et il dit récite au nom de ton seigneur qui a créé il t'a créé d'une goutte de sang récite et ton seigneur est le plus généreux celui qui enseigne par la plume enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas puis il alla chez Khadija et dit Khadija je pense que je suis devenu fou non par Dieu dit-elle ton seigneur ne te fera jamais cela toujours dans l'histoire de Tabari volume 6 page 72 enfin Gabriel me quitta et je retournais chez ma famille lorsque je suis arrivé chez Khadija je me suis assis ma cuisse contre la sienne et elle me dit Abu Al-Kassim où étais-tu passé c'est intéressant parce qu'on apprend que Mohamed s'appelait Abu Al-Kassim ou Kassim faut savoir que Mohamed n'est pas un prénom ça veut simplement dire le bien-aimé c'est un titre il y a beaucoup de spéculation sur le vrai nom de Mohamed qui est-il qui était-il comment s'appelait-il réellement qui sont ses parents donc c'est un mystère total Mohamed n'est pas un nom c'est un titre qu'on utilisait aussi pour Jésus Mohamed le bien-aimé donc Khadija lui dit Abu Al-Kassim où étais-tu passé j'ai envoyé des messagers te chercher jusqu'à la Mecque je lui ai dit donc toujours Mohamed qui parle je suis soit un poète soit un fou mais elle répondit que Dieu te préserve de cela Abu Al-Kassim Dieu ne te ferait pas cela donc là on retrouve toujours la version de Khadija qui renforce ce gars dans ses convictions le pauvre gars qui avait forcément ou certainement perdu la tête elle est là en train de le rassurer non non t'es pas fou t'es un prophète au lieu de l'envoyer en psychiatrie alors ça n'existait pas mais au lieu de se rendre compte de son déséquilibre mental elle a essayé d'en faire un prophète je vous le dis Mohamed c'est le monstre c'est la création c'est le Frankenstein de Khadija toujours dans l'histoire de Tabari volume 6 page 76 voilà donc pour les nombreuses sources qui nous racontent les tentatives de suicide de Mohamed cette souffrance qu'il a eue pendant cet épisode qui est un épisode dramatique en fait les musulmans racontent la révélation de l'islam comme quelque chose de beau un miracle qui s'est passé dans cette grotte où le prophète allait méditer etc il prenait de la nourriture il s'isolait et il méditait mais la réalité c'est que un c'est une histoire terrifiante terrifiante d'un ange ou d'un démon on ne sait pas qui est ce Gabriel qui le torture qui l'étouffe qui l'étrangle qui le force à lire alors que le gars est un alphabète un épisode traumatisant même si c'est un rêve ça reste un épisode traumatisant c'est un cauchemar en fait c'est pas un rêve en deux on apprend que Khadija le présente à son cousin et essaye de lui expliquer ce qui s'est passé et essaye de le convaincre qu'il est prophète et son cousin fait d'eux-mêmes et il lui dit oui oui t'as raison toi aussi t'as eu comme Moïse c'est la même chose t'es aussi descendant d'Abraham il lui fabrique un peu cette histoire donc vous comprenez que Mohamed ou la naissance de l'islam c'est un déséquilibré un fou qui rencontre un érudit qui traduit la Bible donc un chrétien convaincu qui lui met dans la tête qu'il est prophète qui lui explique que tous ses rêves en fait c'est pas des rêves c'est vrai c'est la réalité il voit vraiment un ange Mohamed finit par y croire Waraka lui glisse certainement des textes il traduisait les évangiles vous imaginez la quantité de textes en arabe que devait avoir Waraka et c'était certainement un judéo-nazaréen vous savez les judéo-nazaréens et je développerai ça vous savez ce que je fais c'est une série sur l'islam c'est un peu c'est une série Netflix et au final quand j'aurai fini sur les épisodes que j'ai produits on aura à peu près toute l'histoire islamique et une vision véritable de l'islam et les judéo-nazaréens avaient la particularité d'être une secte non trinitaire c'est-à-dire qui croyaient en Jésus ils croyaient en Dieu à la Bible mais ils ne croyaient pas à la Trinité les judéo-nazaréens ne croyaient pas que Jésus est aussi Dieu ils ne croyaient pas au Saint-Esprit ils pensaient que Jésus était un homme un prophète oui un messie oui mais pas un Dieu ou n'était pas l'incarnation de Dieu et la vision des judéo-nazaréens coïncidence assez intéressante est aussi la vision des musulmans les musulmans quelque part sont des chrétiens non trinitaires ils croient à tout ce à quoi croient les chrétiens mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu donc il est fort possible que Waraka eût été en contact avec cette secte judéo-nazaréenne qui est une espèce d'intermédiaire entre le judaïsme et le christianisme donc des chrétiens non trinitaires des chrétiens qui ne croient pas en la divinité de Jésus qui croient en sa prophétie mais pas en sa divinité donc Khadija et Waraka mettent tout ça dans la tête de Mohammed lui il finit par y croire Waraka décède la révélation s'arrête parce que Mohammed n'a plus son fournisseur officiel de texte il se dit qu'est-ce que je vais faire maintenant que mon sponsor est décédé et il veut se jeter d'une montagne et au moment de se jeter il a certainement d'autres crises d'autres rêves éveillés qui le dissuade de ce suicide et comme je l'ai dit pour ceux qui sont sceptiques tu prends ce hadith et tu vas voir ton imam tu prends toutes les références que je t'ai mis à l'écran et tu vas voir ton imam et tu le laisses se démerder laisse-le t'expliquer ça et on n'en a pas fini avec les sources qui parlent de la folie de Mohammed on a un autre hadith Al-Bukhari volume 7 numéro 660 rapporté par Aïcha qui nous dit de la magie a été faite sur l'apôtre d'Allah de sorte qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses alors qu'il ne l'avait pas réellement fait j'étais plié de rire quand j'ai lu ce hadith pourquoi Aïcha nous dit que le gars Mohammed pensait qu'il baisait il était certain qu'il baisait ses femmes qu'il avait des rapports sexuels avec elles alors qu'il ne les touchait pas tu as des femmes ils disaient non rien il est venu hier soir mais il n'a rien fait il s'est couché il a dormi et Mohammed était convaincu qu'il baisait comme un malade il pensait qu'il baisait tout ce qui bouge alors que lui il ne touchait même pas ses femmes et Aïcha pensait qu'il avait été ensorcelé elle nous dit dans un hadith authentique volume 7 Bukhari hadith numéro 660 de la magie a été faite sur l'apôtre d'Allah de sorte qu'il pensait avoir eu des relations sexuelles avec ses épouses alors qu'il ne l'avait pas réellement fait là aussi tu prends ce hadith et tu vas voir ton imam et tu lui dis explique moi cette merde un envoyé de Dieu un prophète ensorcelé c'est quoi toutes ces conneries qui lui arrivent le diable lui souffle des versets on l'ensorcelle il rencontre un ange ou un démon qui le tabasse dans une grotte l'histoire de Muhammad je suis désolé mais elle est éclatée au sol aucun prophète aucun prophète n'a une histoire aussi éclatée et la seule raison qui a permis à cette religion de se développer c'est que les textes étaient cachés tous ces textes étaient planqués c'était très très difficile de les trouver comment tu vas tomber sur le Bukhari volume 7 numéro 660 les imams qui connaissent ces textes les ont cachés les ont cachés à leur propre fidèle et la seule chose qui a changé entre il y a 50 ans et aujourd'hui c'est internet c'est qu'aujourd'hui tu peux chercher quand je te donne un numéro de Hadith tu vas sur Google et tu le lis et tu comprends l'arnaque instantanément tu peux le traduire tu fais un copier-coller sur ChatGPT tu fais un copier-coller sur Google Translate l'information voyage très très vite avant si je t'avais donné l'info fallait sortir aller dans une mosquée chercher le volume Malbukhari fallait aller dans une école islamique dans une bibliothèque trouver les bonnes traductions les bons volumes c'était extrêmement difficile de chercher et ce n'est que comme ça que l'islam a survécu si tu me dis comment ça se fait qu'il y a 2 milliards de musulmans comment ça se fait que personne n'ait jamais parlé de ça ben c'est que personne n'avait accès à ça on ne peut parler et critiquer qu'aux choses auxquelles on a accès si je n'avais pas internet je ne suis pas certain que j'aurais pu produire ce contenu vous imaginez le temps qu'il faut pour aller chercher l'histoire de Tabari page 72 volume 6 pour aller chercher Sirat Rasoulallah la biographie page 106 c'est des volumes énormes qui font des centaines des milliers de pages sans internet il est quasiment impossible de tomber sur ces sources ou alors il faut faire 20 ans de théologie et ce qui a changé c'est la vitesse à laquelle on trouve ces informations et ce qui va faire apostasier et quitter l'islam à des millions de personnes des centaines de millions de personnes vous savez c'est exponentiel au début c'est un par un puis tu as des dizaines de personnes qui laissent tomber ce dogme et après c'est des millions c'est à dire que c'est toujours lent au début parce qu'il y a de la résistance parce que les gens n'y croient pas mais dès que les langues se délient dès que la peur disparaît ça sera exponentiel bientôt vous aurez des émissions sur les grands médias sur TF1 sur France 2 sur Arte qui vous parleront de ces textes bientôt il y aura un documentaire Arte qui parle de la tentative de suicide de Mohamed aujourd'hui les gens sont terrorisés ils ont peur un journaliste qui connaît qui a cette information qui veut faire un documentaire a peur il sait qu'il risque la mort il sait qu'il risque comme certains profs qui ont montré des caricatures comme certains journalistes il sait qu'il peut être menacé de mort mais la peur va se dissiper c'est une question de temps la peur va se dissiper et je vous garantis que quand les gens n'auront plus peur l'islam est fini c'est une religion qui ne peut tenir que par la peur et le terrorisme elle ne peut pas tenir par l'information elle ne peut pas tenir par la beauté du texte elle ne peut pas tenir par les comportements ou par le personnage de Mohammed qui est un détraqué un déséquilibré un malade un fou un violent un psychopathe un pédophile c'est un fou le mec tu lis Sirat Rasoulallah la tradition du prophète c'est n'importe quoi c'est du foutage de gueule intégral le mec il te dit j'ai reçu une révélation de Gabriel il est allé égorger une tribu juive et Gabriel est allé se battre avec lui on marche sur la tête et ce qui sauve et ce qui a sauvé l'islam pendant toutes ces années c'est la terreur c'est tout c'est un la difficulté de trouver les infos et les imams qui ont caché tout cela et il sera de plus en plus difficile d'être imam pourquoi ? parce que le deuxième effet qui se coule quand tout ça sera fini le deuxième effet qui se coule ça va être la colère il y a des gens qui vont aller attraper leur imam par le col et qui vont dire gros fils de pute pourquoi tu m'as menti ? pourquoi pendant toutes ces années tu m'as pas raconté la suite du hadith ? pourquoi pendant toutes ces années tu m'as raconté l'histoire de la grotte de Ira, Gabriel, machin et tu m'as pas dit qu'à la fin du hadith Mohammed le meilleur des hommes essaye quand même de se suicider et de sauter du haut de la montagne tous les gens qui ont endoctriné tous les gens qui ont conduit des jeunes au terrorisme tous les gens qui ont contribué à la violence à la désinformation vont le payer le shitstorm la tempête de merde qui va arriver sur ceux qui ont menti sur l'islam qui ont caché des informations qui ont caché sa violence qui ont endoctriné va être monumental ceux à cause de qui on a créé des groupes comme Daesh comme le GIA comme l'AIS ceux qui ont fait couler le sang pendant des années vont le payer le retour de flammes au sujet de l'islam va être stratosphérique cette religion ne passera pas le 21ème siècle je pense qu'elle ne passera pas une génération que ça vous plaise ou pas je vous donne l'info vous écouterez cette vidéo dans 10 ans dans 20 ans que ça vous plaise ou pas ce à quoi nous assistons c'est la fin de l'islam ça prendra 20 ans 25 ans même si on est dans une forme d'accélération de l'histoire ça peut aller beaucoup plus vite mais je vous le dis cette religion ne survivra pas une génération du moins dans sa forme actuelle ça deviendra une espèce de soufisme babakoul on va supprimer les hadith on va garder les textes mécois les textes poétiques on va garder les gens ont besoin de religion j'en suis conscient mais il y aura un nettoyage phénoménal on va garder du coran vous avez votre religion et j'ai la mienne on vit tous ensemble tout le monde est heureux on va garder voilà un équivalent du soufisme voilà on va danser dans les mosquées on fera des petits tourbillons voilà ce qui va rester de l'islam mais l'islam hardcore le djihad on va tuer ceux qui ne croient pas c'est fini cet islam est mort définitivement et pour finir un dernier petit hadith toujours rapporté par Aïcha the best dans la dream team de l'islam Aïcha c'est l'attaquant c'est le numéro 10 sa vengeance aura attendu 1400 ans mais elle l'a eu la quantité de dinguerie qu'elle a rapporté c'est un truc de malade encore un autre hadith rapporté par Aïcha toujours dans le volume 7 de Al-Bukhari hadith numéro 658 Aïcha nous dit un homme appelé Labid bin Al-Assam je ne dirai pas tout le nom parce que c'est des trucs à rallonge Bani Zaraïk donc certainement de la tribu des Bani Zaraïk a fait de la magie sur l'apôtre d'Allah jusque l'apôtre d'Allah ait commencé à imaginer qu'il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas réellement fait un jour ou une nuit il était avec nous il évoqua Allah et pria longuement puis dit Oh Aïcha sais-tu qu'Allah m'a instruit concernant la question que je lui ai posée deux hommes sont venus à moi et l'un d'eux s'est assis près de ma tête et l'autre a répondu il est sous l'effet de la magie le premier a demandé qui a fait la magie sur lui l'autre a répondu Labid bin Al-Assam donc là c'est encore un épisode où il y a plein d'épisodes où il est possédé toute sa vie en fait c'est que ça il est possédé on lui a fait de la sorciellerie on a l'impression que Allah ne le protège pas et donc lui qui a des révélations d'Allah constamment ce Hadith nous raconte qu'il a fait appel à deux hommes probablement deux marabouts deux magiciens de l'époque qui lui ont dit qu'il a été ensorcelé par Labid bin Al-Assam donc le créateur de l'univers il passe son temps à t'envoyer des messages il te dit t'as le droit de baiser telle ou telle femme c'est que ça l'islam il y a la partie djihad après c'est les femmes combien de femmes tu peux baiser combien il faut attendre avant de la baiser si elle tombe enceinte qu'est-ce que tu fais si t'attrapes une captive est-ce que t'as le droit de la baiser c'est que ça est-ce que t'as le droit de baiser la fille ou la femme de ton fils c'est que ça donc pour tous ces trucs il a des révélations pas de problème dès que ça tourne autour du cul des femmes il a des révélations ou que ça tourne autour des juifs les versets pour aller tuer les juifs les chrétiens ça il y en a par contre pour que le créateur de l'univers l'aide parce qu'il est ensorcelé là il n'y a plus personne il appelle deux hommes de la Mecque pour l'aider pour lui expliquer voilà donc pour la sanité mentale du prophète de l'islam le meilleur des hommes je pense que vous avez compris pas besoin d'épiloguer sur la conclusion donc il avait des problèmes et l'une des hypothèses les plus probables qui circulent beaucoup là encore une fois c'est une hypothèse on ne le connait pas il n'y a pas eu d'autopsie il n'y a rien de très sérieux pour étayer cette hypothèse on ne peut que se référer au hadith à l'histoire de Tabari à la Syrah de Ibn Ishaq mais on n'a pas d'autres informations du type autopsie pour savoir ce qui se passait vraiment dans son cerveau mais ceux qui ont analysé ça d'un point de vue médical pour essayer de comprendre c'est quoi ces hallucinations qu'il avait c'est quoi ces rêves éveillés qu'il avait et bien beaucoup ont mentionné des épilepsies du lobe temporal pourquoi ? parce que ce qui est décrit par Mohamed pendant ses rêves que ce soit des rêves endormis ou des rêves éveillés ressemble beaucoup à ça et pour vous lire les symptômes tels qu'on peut les trouver dans la littérature la crise du lobe temporal commence par une hallucination et des perturbations du système nerveux autonome on observe chez le patient une altération de la mémoire un état de conscience altéré ou un état de rêve et ça colle parfaitement avec les récits du prophète il a une vie qu'on va décrire comme normale il fait du commerce il transporte des caravanes etc. et puis à un moment il a ce qu'on appelle une crise une crise du lobe temporal et il voit des choses il voit un ange il entend des voix et ensuite il revient à son état normal c'est pour ça qu'on appelle ça des crises c'est pas un état permanent de folie où tu vois quelqu'un à côté de toi de manière permanente en général quand ça t'arrive t'es interné t'es un ami imaginaire constamment chez Mohamed c'était pas ça il a une vie normale il vit avec Khadija ses femmes et à un moment il a une crise il a des visions il entend des voix et puis il retourne à son état normal et ça correspond beaucoup aux symptômes de ce qu'on appelle la crise du lobe temporal ou l'épilepsie du lobe temporal qui fait référence à ces expériences rapportées lors de la révélation entendre des voix avoir des visions ressentir des émotions très fortes très profondes comme si elles se passaient réellement comme si elles arrivaient réellement voilà donc pour cet épisode qui nous en dit un peu plus sur le meilleur des hommes le prophète de l'islam qui nous en dit un peu plus concernant la naissance de cette religion et je ferai encore quelques épisodes avant de boucler la boucle je pense que il n'est pas nécessaire de parler constamment d'islam je vois ça comme une série et à la fin quand j'aurai fini il y aura peut-être une dizaine d'épisodes dix épisodes qui résument l'histoire islamique pour le moment je me suis concentré ou focalisé sur les textes sur la théologie et petit à petit je passerai à l'histoire qui sont les judéo-nazaréens quel était leur objectif pourquoi ont-ils créé une version arabe de l'évangile comment ont-ils militarisé les tribus arabes pour la conquête de Jérusalem les connexions entre l'islam et le paganisme tous les éléments qui ont été repris ou copiés ou transposés du paganisme vers l'islam les textes talmudiques qu'on retrouve en islam le Coran a une grande partie de textes talmudiques problème le talmud est écrit par des hommes parce que quand tu dis ça à des croyants à des musulmans ils te disent mais c'est normal le Coran c'est la suite des trois grandes religions oui mais le talmud ce n'est pas la Torah il ne faut pas confondre les deux que le Coran soit la continuité de la Torah je veux bien mais que le Coran soit la continuité du talmud le talmud même chez les juifs c'est admis c'est un peu comme les hadith c'est écrit par des rabbins juifs donc le talmud est à l'image de ce qu'ont pu écrire des rabbins juifs ça n'a rien de divin et même chez les juifs le talmud n'est pas sacralisé comme la Torah pour ceux qui me demandent de parler du talmud en fait le talmud c'est l'équivalent des hadiths et le Coran c'est l'équivalent de la Torah donc le talmud est aussi absurde que les hadiths pourquoi ? parce que c'est rapporté par des hommes par des humains et ça ça fera partie des sujets que je développerai à l'avenir donc encore quelques épisodes à venir sur l'islam avant de boucler la boucle voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et que dire d'autre eh bien comme à mon habitude prenez soin de vous et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz